Et vous, connaissez-vous le passé de vos parents ? Bienvenue dans cette nouvelle chronique de Laurent Goutton. Aujourd'hui, je vais vous parler de Retour dans l'Est d'Isabelle Flukiger. La couverture d'abord, éclatante et douce à la fois, avec cette jeune femme de profil qui nous tourne le dos et cette belle lampe galée. Ce trait fin et évocateur est celui de John Cappéder, le compagnon à la ville d'Isabelle Flukiger, dont je vous recommande grandement la lecture de ses bandes dessinées. Mais revenons au roman et à Isabelle Flukiger. Dans cette fiction, l'auteur part sur les traces de son passé en proposant à sa mère un séjour à Bucarest, la ville où sa mère a grandi et où elle n'est plus retournée depuis de nombreuses années. Commence alors pour la narratrice un périple dans ses souvenirs et en creux dans ceux de sa mère qu'elle ne peut plus évoquer, la ville ayant été presque complètement détruite au fil des dictateurs, la palme revenant au couple Ceausescu. Je n'ai jamais autant appris sur la Roumanie. J'ai aussi été émue par l'évocation sourde et douloureuse de la vie de ses grands-parents juifs, la peur des camps, l'exil en Israël, l'émigration de sa mère en Suisse, son immense solitude dans ce pays aux mœurs mystérieuses pour elle fraîchement débarquées. Mais ce qu'il me reste, ce sont des souvenirs d'enfants, l'évocation de ses grands-parents qui parlent roumain et allemand alors qu'elle ne comprend ni l'un ni l'autre, l'énorme amour de son grand-père pour elle, la distance un peu froide de sa grand-mère, les choux farcis, les vacances en Israël, où là encore, il y a la distance et la barrière des langues. Également pour ses grands-parents qui n'apprendront jamais l'hébreu. De manière totalement incarnée, Isabelle Flukiger réussit à nous faire goûter et ressentir la petite histoire et la grande histoire. Cette grande histoire avec une grande hache, comme disait Georges Perec. Alors n'hésitez plus, départ pour Bucarest. Bonne lecture ! Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à nous suivre sur les réseaux sociaux signés Lausanne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada